Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un tuto de la grotte de l'artefact de la sagesse. Donc bienvenue sur la chaîne Papy Corse sur Arc Survival. Il est 18h10, nous sommes le dimanche 3 mai 2020. Et sur le Twitch de Papy Corse, nous avons 22 807 vues, 1099 followers, 4 abonnés. Donc c'est pas mal. Et sur la chaîne YouTube de Papy Corse, nous avons 215 abonnés. Donc ça veut dire que ça plaît, donc je continue. Et là donc je vais faire le tuto pour vous montrer où est la grotte et où est l'artefact. Je ne vais pas vous montrer toute la grotte avec les notes explorers, les reliques et tout ça. Là principalement c'est où est la grotte et où est l'artefact. Après vous pourrez aller la visiter si vous voulez. Mais voilà, je ne suis pas parti pour faire toute la grotte. Donc on est parti, n'est-ce pas ? Donc on va prendre un loup. Donc ce n'est pas indispensable, mais ça aide. D'accord ? Donc je regarde comment il est là mon loup. Envie, envie, ouais il n'est pas trop mal. Donc je le cryopode. Donc si vous n'avez pas de cryopode, pas de loup parce que c'est assez loin de là où je suis, la grotte. Après vous pouvez y aller en loup, en courant, pas de problème. Si vous n'avez pas de cryopode, si vous n'avez pas de loup, vous y allez sans loup. Donc pour mettre les chances plus de notre côté, j'avais oublié une chose, ce sont des baies blanches. Prenez des baies blanches. Parce que ça c'est intéressant, c'est quand on se fait piquer par scorpion ou serpent ou piquer ou mordre. Il faut manger des baies blanches, ça stoppe la torpeur. Ça stoppe le venin on va dire. Avant que vous tombiez dans les pommes, mangez des baies blanches. Bon ça donne soif, c'est pour ça qu'il faut deux gourdes polymères pour boire. C'est une caverne, une grotte où il fait chaud. Donc soit deux gourdes polymères ou soit deux bocaux d'eau, ça suffit. Voilà, on pourra boire quatre fois avec les deux bocaux et on peut boire six fois avec les gourdes polymères. Surtout n'oubliez pas de les remplir évidemment. Du breuvage médicinal, ça c'est quand notre vie a des sang, quand on a trop chaud notre vie a des sang, quand on se fait taper dessus notre vie a des sang, etc. Donc ça fait remonter la vie assez rapidement. Donc ça c'est je dirais indispensable. Essayez d'en faire, c'est pas cher à faire. Juste des tentubéries et puis quelques petits trucs. Vous faites ça dans une marmite, il n'y a pas de problème et faites-en. Ensuite, pour avoir plus de chances de s'en compter, on peut prendre un petit fusil à pompe. Ça c'est pour les chauves-souris, ça dégage bien. Les arthroploras aussi, les arthroploras vaut mieux les avoir au fusil. En corps à corps, ils nous pètent notre matériel. Donc fusil, fusil long, fusil de précision, fusil à pompe, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas les balles, évidemment. Ensuite une épée, une épée ça peut servir pour les chauves-souris. Les chauves-souris c'est le mieux, l'épée. Et nous avons la lance pour les rampants comme les scorpions, les araignées, c'est le mieux. Après la hache et la pioche, c'est pas indispensable. Vous pouvez prendre une soupe de cactus, un bouillon de cactus. Donc ça c'est pour éviter que les animaux vous repèrent. Si vous passez à côté des chauves-souris, vous n'avez pas envie de vous battre avec. Vous essayez de passer à côté, ils vont moins vous repérer. Donc la distance de repérage la réduit énormément. Donc ça c'est le bouillon de cactus. Les cactus se trouvent sur scorte. Donc si vous n'avez pas en scorte, c'est pas grave. C'est pas indispensable non plus. Donc n'oubliez pas les balles de fusil à pompe. Du lazarus, chaudré de lazarus, ça c'est on pourra courir plus longtemps. Pour l'énergie, la loutre pour amener plusieurs artefacts. Donc j'ai pris une fondation pour faire un lit à côté de l'artefact, pour faire des voyages-lits. Et mettre les artefacts dans une petite caisse qui seront à côté. Comme ça je pourrais me déplacer pour une quinzaine d'artefacts et pas pour un seul ou deux. Comme là je vais me déplacer pour deux artefacts seulement. Le GPS pour savoir où c'est. La longue vue c'est pas indispensable. Ça c'est pour faire la maison. Ça il faut que je le pose. J'en ai pas besoin. Je sais pas si je peux le mettre là-dedans, on n'en peut pas. Un sac de couchage, si jamais vous pensez mourir, il n'y a plus rien à faire, vous allez mourir. Donc vous mettez un sac de couchage juste à côté de vous. Vous mourrez et puis vous réapparaîtrez juste à côté de votre corps. Ça c'est intéressant. La soupe piquante, donc ça rafraîchit le corps. Comme c'est une grotte chaude, comme je vous ai dit. Donc une soupe piquante. C'est pas indispensable mais ça aide. Et puis bien sûr de la viande. Si on a faim, si on a soif, de l'eau et à manger. Je pense que j'ai fait le tour. Et puis une bonne petite armure. Je vous conseille l'armure en métal. L'armure en métal, c'est mieux. En tissu, ça fera short. Voilà, moi je vous conseille l'armure en métal. Ok, on y va ? Donc on va y aller. J'ai des trucs à déposer vite fait. Parce que j'avais pas vu que j'avais du silex. Ça sert strictement à rien. Tu me laisses passer toi ? T'es gentil. Voilà. Donc ce que j'ai pas besoin là, c'est le silex. Et puis la viande pourrie encore moins. Et ça. Voilà, le métal. Et là maintenant on peut y aller. Donc la grotte de la sagesse se trouve. 41,5 de latitude et 47 de longitude. Voilà. Donc on y va. J'y vais en aigle. Parce que sinon je vais être trop lourd pour le pteranodon. Je suis assez chargé. Donc je me situe à l'aube rouge. Hop là. Je vais vous montrer. Voilà. Où je suis placé. Et donc on a dit 47. 47 latitude. La latitude ce sont les chiffres qui sont sur la gauche. Et 41 on a dit. 41 et 47 longitude. Ce sont les chiffres qui sont en banc. Voilà. Donc on y va. C'est à côté du volcan. Donc je vous montrerai exactement quand j'y serai. Là je vous montre la route. Ou l'air. Bah ouais. Plutôt l'air. Parce que la route. Déjà il n'y en a pas sur ce gisson. Il n'y a pas de route. Donc je vous montre ni le chemin. C'est pareil. Qu'est-ce qu'on peut dire ? La direction. L'endroit. Allez hop. Je vous montre l'endroit. La direction. Les airs. Enfin bref. Allez on y va. Dans la bonne humeur. Comme d'hab. Ouais on y va Alexandre. C'est parti. Les baies blanches. Merci. Ouais ouais ouais. J'avais pas vu tu vois. Ok super. Ouais ouais. Indispensable. Les baies blanches. Après il y a des choses qui ne sont pas indispensables. Vous voyez là j'ai chaud déjà. Donc j'ai la grosse flamme. Je vais vous montrer quelle température il fait. On appuie sur le H. Quand on joue sur PC. Il fait 35 degrés. 35 degrés avec l'armure. Bah voilà. Là voilà. Je suis en hyperthermie. C'est marqué. Donc l'hydratation baisse beaucoup plus rapidement lorsque la température ambiante augmente. Voilà. Donc bah j'ai de plus en plus soif. Voilà. Ma soif a diminué à vue d'oeil aussi. Là voilà. Je suis plus en hyper tension là. Ou hyper machin. Je rappuie sur le H. C'est intéressant quand même. Et là j'ai chaud. J'ai chaud. Donc tout à l'heure j'étais en hyper. Voilà. Et maintenant j'ai chaud. Donc c'est mieux. La température elle est de 29 degrés. Voilà. Ça a diminué de 6 degrés. Donc n'hésitez pas à regarder ça. C'est intéressant. Voilà. Le poids il me dit que je suis à 136 kilos sur 300. Ça c'est pas mal. L'énergie tout ça. Ils nous disent. N'hésitez pas à appuyer sur ce H. C'est d'origine. La configuration du clavier. C'est le H. Bon je me pose. Faut regarder l'énergie de l'oiseau. Évidemment comme d'âme. Je suis chaud patate. Salut Zarox. Comment vas-tu Zarox ? Bien bien. J'ai regardé mes vidéos hier. Bon c'était pas trop mal. C'était pas le composteur. C'était la mangeoire. La mangeoire. On va voir les petits bébés Thérésinosaures. Et puis. Oh pfff. Le bourricot. Le four. Il m'est surpris. Vous avez entendu les bruits là. Les bruitages. Parce qu'hier j'ai pas de bruitages. On entend que ma voix. Y'a pas le bruit de l'aigle qui vole. Y'a pas les bruits d'attaque. Y'a pas la porte qui s'ouvre. Rien du tout. Bon je me suis dit. Qu'est-ce qui s'est passé et tout. Enfin si vous regardez. Vous verrez bien. On entend que ma voix. Au moins que c'est pas trop mal. C'est bien aussi. Et bon. Je préfère quand même avec. Attends. Une petite fourmi là. Voilà. Donc c'est bon. Donc le volcan. Le volcan. Il se trouve là. C'est le point le plus haut de The Island. Si vous allez. Si vous allez tout là-haut avec un oiseau. Vous débloquez un succès. Ouais. Vous entendez. Merci. Accent. Ouais. Tout va bien. Axaros. Merci. Impeccable. Bon petit dimanche. Comme dirait tout le monde. Ouais. Ouais. Donc. Voilà. Donc. Si vous montez. Tout en haut du volcan. Vous débloquez un succès. Voilà. Donc. C'est entre le volcan. Et la forêt rouge. La forêt rouge. Elle est sur ma droite. Et le volcan sur ma gauche. Donc on va voir où est-ce qu'on est là. Normalement on devrait approcher. Voilà. On approche. On approche du 47. Non. 41. On va approcher du 41. Donc je vais remonter un petit peu. Voilà. 41. C'est un peu plus haut. Et le 47. Pareil. On y va encore. Pas de problème. Alors attends. Ça. Et ça. Donc ça c'est la grotte de la sagesse. La grotte de la sagesse. Qu'est-ce qu'on fait avec cet artefact comme boss ? Je vais vous dire ça. On fait l'araignée. On fait l'araignée avec cet artefact. Il en faut trois. Et cet artefact de la sagesse fait partie des trois. Donc on y va. Donc vous préparez bien avant. Il n'y a pas de lézard. Vous pouvez y aller à plusieurs. Ce que vous pouvez faire c'est construire. Si vous avez la possibilité. A force que vous rentrez dans la grotte. Vous pétez les animaux. Vous construisez ça. Les animaux ne reviennent pas. Ne repeuplent pas. Donc vous pouvez faire ça sur le privé. Je joue en privé x2. Voilà. Seulement x2. Donc c'est proche de l'officiel. Si ce n'est pareil pendant le week-end quoi. L'officiel c'est tous les jours. Tous les week-ends c'est x2 généralement. Donc moi c'est pareil. Donc là on va peut-être pas tarder. Voilà. On y arrive. On y arrive. Donc on a construit deux petites maisons. Pour mettre justement les oiseaux dedans. Vous voyez. Sans toit. Voilà. Donc je vais me mettre à l'intérieur. Et là mon oiseau il est protégé. Donc c'est pas mal. Voilà. J'ai fait un lit de réapparition. Si jamais je me fais tuer dans la grotte. Pour réapparaître à côté. Et puis des armoires pour mettre diverses choses. Ok. Donc là on est pas mal. Hop hop. On ferme. Voilà. Notre oiseau il est. Protégé. Donc n'hésitez pas à faire une maison. Voilà. Comme ça. Même dans l'officiel. Les survivants ennemis. J'entends quelque chose là. Ouais je savais bien. Bien ici. Voilà. Hop ça dégage. Les survivants ennemis. Ils survolent. Ils voient ça. Bon ils se posent. Ils vont regarder. Ils regardent. Voilà. Dans les armoires il n'y a rien. Hop là. Dégage toi. 804 de dégâts. C'est pas rien quand même. Et puis ils laissent la maison. Ils la pètent pas. Bon. Bah nous ça nous arrange. Parce que c'est pour protéger nos oiseaux. Voilà. Tout simplement. Donc là j'arrive devant la grotte. De la sagesse. Vous voyez un petit peu où c'est. Là c'est le volcan. C'est pour vous donner une idée. Mais bon. Si vous avez le GPS. Il n'y a pas de soucis. Donc on prend le GPS. Hop. Je le sors. Et ça nous indique 45.1. Ouais. Non. 41.5. C'est ce que j'avais mis. 47. Là c'est 47.1. Si j'avance un peu. Peut-être que. Non. Alors je mets 47.1. Voilà. 1.1. On est précis comme ça. C'est nickel. Hein. Il n'y a pas de problème. Salut salut. Comment ça va ? Tu te souviens de Zazwes ? Bah c'est moi. J'ai juste changé de compte. Voilà. Sinon j'espère que le confinement se passe bien pour toi. Et bah ça se passe bien pour moi. Il n'y a pas de problème. Merci aux Zazwes. Voilà. Donc on continue. Ouais parce que là je le fais en live. C'est pas préparé. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de montage. Et j'ai mes télétweachers qui sont là. Et bah je discute en même temps avec eux. Et puis bah il y a leurs noms qui viennent. 7. Ouais. Il y a 7 vues Arocs. Tout à fait. Voilà. Il y a 7 personnes qui sont avec moi en ce moment. Ok. On continue. Donc je range mon GPS. Le GPS était juste pour savoir où c'était. Pour vous montrer exactement où c'était. Et puis. Alors là je vais peut-être sortir mon loup. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. On va sortir le loup. Hop. Si vous ne l'avez pas. Bon bah. Vous y allez sans loup. On ne peut pas faire autrement. Puis là on y va. Donc c'est un bon. C'est un bon petit loup. Quand même. Bonnes statistiques. Bah je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer les statistiques. Voilà. Non ça c'est moi. On s'en fout. C'est vrai. Quand on est sur l'animal. Le F. C'est mieux. Voilà. Donc 6300 de vies. Mais bon. Il lui manque 2000 de vies. J'ai pas rassuré trop. L'énergie. Bon on s'en fiche un peu. L'oxygène aussi. La nourriture aussi. Bon après le poids. On s'en fout aussi. Bon voilà. Dans les animaux d'attaque. Généralement c'est la vie et l'attaque. L'attaque il a 525%. Donc c'est énorme quand même pour un loup. Allez on y va. Donc bah vous. Vous suivez. Vous allez pas là. Parce que la marche est haute. Ah. Voilà. Ça fait assez haut. Viens là mon chibi. Ça c'est mon chibi. Pas de problème. Après si vous voulez savoir ce que c'est. Vous regardez les tutos de chibi. Donc on y va on y va. Pour l'instant y'a rien. Y'a une petite caisse ici. On arrive ici au sens giratoire. D'accord. Alors la priorité je sais pas si c'est à gauche ou à droite. De toute façon on s'en fout. On passe. On y va. Donc petite caisse là. Voilà. Donc là. On va soit à droite soit à gauche. Il faut aller à droite je crois. Je crois. Il me semble. De mémoire c'est à droite. Vous allez à droite. Voilà. Là j'entends des bruits. Mais c'est mon loup qui. Qui ronchonne. Voilà. Ok. Ah tiens une petite relique. Une petite relique. Et là d'abord j'ai des chauves souris. J'ai des chauves souris. Ah j'ai pas pris mes soupes. Ah bah ça y est attendez. Elle m'attaque. J'ai pas le temps de prendre ma soupe. Je vais l'attaquer. Voilà. 173 dégores. Voilà. Le loup il attaque. Oula. 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 Quatre chauves souris là. C'est pas glop glop ça. C'est pas terrible terrible. Voilà. Donc quand ils commencent à être touchés. Les chauves souris avec le loup. On voit. Voilà. Les ennemis ils ont des. Ils ont des croix. Ah ça y est. J'ai la rage. Ils m'ont pété la rage. Bon. C'est aussi bien comme ça. Je vais pouvoir vous montrer. Bon ça c'est virulent quand même. Cette grotte. Bon étant donné que j'ai ma rage. Voyez ma vie elle va descendre assez rapido. Donc je vais prendre mes soupes. Là j'ai le temps. Donc ça c'est pour éviter qu'ils me repèrent. J'aurais dû la prendre avant. Peut-être qu'ils m'auraient pas vu les chauves souris. Une soupe rafraîchissante. J'avais. Ouais j'avais pas chaud. Donc c'était pas. Ouais. Puis une lazarus. Une chonnerie de lazarus. Voilà. J'ai pris toutes mes soupes. Voyez ma vie. Elle dégage bien. Et là j'en ai encore pour 48 secondes. Vous voyez la tête de mort à droite. Donc j'ai mes compteurs des soupes. J'ai le compteur de la rage. Donc tant que j'aurai la rage ma vie. Regardez je suis presque mort là. Et le compteur à côté c'est la cryopode. Parce qu'entre deux cryopodes il faut 5 minutes. On sort pas les animaux comme ça. Toutes les secondes. Il y a un intervalle de 5 minutes. Donc là je vais pouvoir boire des... Mon breuvage médicinat. J'appelle ça des bouteilles rouges. J'en prends une. Voilà. J'en prends deux. Voyez. Ma vie elle remonte. Et ça je vous dis. Les breuvages médicinales. Les bouteilles rouges. C'est indispensable. Où que vous alliez. Essayez d'en avoir tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Voilà. Là je reprends une. Voilà. Il me reste 3 secondes. Ça y est. Hop. Je n'ai plus la rage. Voilà. Et là je vais faire remonter ma vie à bloc. Voilà. Vous voyez ma vie. Donc prenez. Prenez les bouteilles rouges. Donc là j'ai une petite relique. Et on va aller toujours sur la droite. Là il n'y a rien. Ok. Je prends la relique. On va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Super le gano. Allez. Un chapeau tissu. Et puis une massue inhabituelle je crois. Allez. On va sur la droite. Alors toujours sur la droite. Ok. Vous vous en rappelez. Oh là. J'entends des bruits là. Voilà. Ça c'est des chauves souris. Non. C'était un scorpion. Bon. Allez. Hop. Alors araignée. Et scorpion. Donc ça va. Il est assez puissant. Il donne des bons coups. Purée. Des fourmes. Voilà. Vous voyez les croix. Ça commence ce jaune. Après c'est orange. Et après. Bah c'est blanc quand ils sont morts. Donc ça c'est la particularité du loup. D'accord. Avec les autres dinos ça ne le fait pas. Il n'y a que avec le loup. Qu'est-ce qu'il se passe encore. J'entends des choses. Donc mon loup. Mon loup. Il est un petit peu. Ouais. Il est aussi. Touché. Voilà. C'est mieux. Donc il mange. Voilà. Donc après si vous avez. Oh là là. Un arthroplora. Donc si vous n'avez pas de loup. C'est pas grave. Je descends. Je sors mon pompe. Toujours recharger. C'est par où. C'est par là. Toujours le recharger avant. Voilà. Ah. Toujours. Toujours regarder s'il est bien chargé. L'arthroplora. Voilà. Hop. Voilà. C'est un doure. Voilà. Oh. C'était mon loup. Il est venu m'aider. Alors s'il est venu m'aider. C'est qu'il est sur attaquer la cible ou en neutre. Non. Pas accéder à l'inventaire. Donc je vais regarder ça. Il est. Il est. Autre option. Il est en neutre. Je le mets en passif. Voilà. Je le mets en passif parce que je ne veux pas qu'il vienne m'aider. Parce qu'après. Si c'est un animal qui se barre dans la lave. Le loup il va le suivre dans la lave. Et puis je le perd. Donc voilà. Donc j'ai toujours la musique d'attaque. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. L'arthroplora vous avez vu. Je l'ai eu avec mon fusil à pompe. Donc. Tout ce qui est arthroplora. Le mieux c'est avec. C'est à distance. Arbalète. Fusil à pompe. Fusil de précision. Enfin voilà. Lance pierre. Ce n'est pas la peine de vous oublier. Ça ferait. Bong. Un de dégâts. Tu vois. Voilà. Donc droite droite. Vous avez bien vu. Arrivez là. Donc on va sur la gauche. On va sur la gauche. J'espère que je ne me trompe pas. Voilà. Ok. Ça a l'air d'aller. Quand vous voyez les ondulations. Comme ça. Comme je vous montre là. C'est que l'artefacte. Il n'est pas loin. Ok. Voilà. Donc un beau pompe. Voilà. Ça n'a pas besoin de loup. Ça c'est pour vous montrer. Là j'entends les chauves-souris. Voilà. Alors ça a surgi de. Des murs. Voilà. Donc on attaque. On attaque. Je regarde la vie de mon loup quand même. Il faut faire attention. Voilà. Donc l'artefact là. Il n'est pas loin du tout. Donc je continue. Tranquille. Voilà. Là j'ai une autre chauves-souris. Parce que si vous allez trop vite. Vous allez avoir 2-3 chauves-souris derrière vous. Et puis vous allez rencontrer des araignées, des scorpions. Et vous allez avoir tous les animaux sur vous. Et là dur dur après pour vous débarrasser de tout ça. Voilà. Donc là je pense qu'on y arrive. On y arrive. On n'est pas loin. Voilà. Là j'ai les scorpions. Je vais vous montrer. Voilà. Avec notre lance. Voilà. On peut y arriver. Voilà. Voilà. Je vous montre la lance, le fusil à pompe, le loup. Comme ça vous avez un aperçu. Vous voyez. Deux scorpions. Nickel. Terminé. Bon. Il y a des sacoches. Je regarde quand même. Parce qu'il y a des fourbes là-dedans. Voilà. Vous avez des trucs après dans les scorpions. Bon. Moi je prends les baies blanches parce que j'en aurais besoin. Le reste je m'en fous quand même. Voilà. Donc on continue. Et là j'ai mis ma fondation tout à l'heure. Ils m'ont pété mon lit et tout. Voilà. Sinon je réapparais ici. Ma caisse ils me l'ont pété. Ouais ils me l'ont pété. Voilà. L'artefact il est là. Tout simplement. Et là j'ai des sauves-souris qui le gardent apparemment. Bon. Ce qu'on va faire. On va mettre le lit. Je vais faire la maison. Parce que je vous ai montré justement. J'attends un petit peu. J'ai. Ah. Je me suis fait toucher par le scorpion. Non. Ça y est. J'aurais dû prendre des baies blanches. Mais ça j'ai pas fait gaffe. Donc là on va. On va mettre. On va mettre ça. Donc. Hop. Allez. C'est parti. Voilà. Hop. On va mettre ça. Ça. Voilà. Donc une fois que vous êtes à côté de l'artefact. Vous pouvez construire. Si le mode le permet. Bien sûr. Une maison. Hop. Voilà. C'est ce que je fais à toutes les grottes. Ça m'évite justement de. Enfin. Je vais vous montrer pourquoi. Ensuite. Ça. La porte. Donc en pierre. Ça suffit pour la peine en métal. Ça dépend des grottes. Parce qu'il y en a qui pètent le métal. Des animaux assez puissants. Dans la neige surtout. Mais là. Une. Une. En pierre. Ça suffit. J'ai pris le lit. Et non. J'ai oublié le lit. Dès. J'ai oublié le lit. Je suis dégoûté. Ah. C'est pas grave. Bon. Je vais mettre un sac de couchage. Ça fera toujours ça. Mais voilà. Après vous mettez le lit. Vous faites des voyages de lit. Vous arrivez là. Vous êtes donc tout nu. En slip. Puisque les voyages de lit. On ne peut rien prendre. Vous allez chercher donc. Il faut que je mette la caisse là. Vous allez chercher artefacts. Et puis vous les mettez dans la caisse. Que je mets ici. Hop là. Voilà. Vous mettez une petite caisse à extérieur. Ou à l'intérieur. Mais généralement il faut mettre. Le lit avant la caisse. Sinon après ça ne marche plus. Voilà. Vous mettez la caisse ici. Vous mettez les deux artefacts. Vous faites deux fois le voyage. Vous mettez les deux artefacts. Vous revenez dans la maison. Vous faites un voyage lit. Vous faites ça cinq, six fois. Dans la journée. Ou dans la semaine. Comme vous voulez. Vous mettez tous les artefacts là-dedans. Vous venez avec la loutre. Et puis vous prenez tous les artefacts qu'il y a là. En faisant. Voilà. Au lieu de repartir avec un ou deux artefacts. Vous repartez avec quinze. Une quinzaine. Donc ça c'est sympa. Donc les chauves-souris. Il y a l'épée aussi. Qui est bien. Il y a l'épée. Je crois qu'il y avait du monde aussi là-dedans. Il y avait des arthroploras là-dedans. Je ne sais pas s'il m'attaque. Non. Il ne m'attaque pas. Je fais gaffe quand même. Voilà. Non. C'est bon. Ah. Voilà. Elle attaque. Voilà. Donc avec l'épée. Voilà. Pour les animaux qui vous tapent de haut. Ça y est. Il a eu. J'en ai un autre. Bon là. Il m'a filé encore la fièvre. Voilà. Ça y est. Basta. Il n'y a plus de danger maintenant. Je vais prendre l'artefact. Hop. Donc ça c'est l'artefact de la sagesse. Je vous rappelle. Donc il m'a mis la fièvre. Donc là je mets dans le coffre parce que je ne peux pas en prendre deux. On est bien d'accord ? On ne peut pas prendre deux artefacts identiques sur nous. Et le seul animal qui prend les artefacts c'est la loutre. Voilà. Donc là j'en ai deux. C'est toujours par deux qu'on les prend. Voilà. Et là je peux le prendre. Et là ça disparaît. Et le prochain il va apparaître dans 15 minutes. A peu près. Ok. Ok. Donc c'est là où vient l'intérêt de la loutre. Parce que les deux je ne peux pas les prendre. Regardez. Je vais prendre. Je vais dans l'inventaire de mon loup. Je vais mettre l'inventaire dans lui. Il refuse. Voilà. Là je lâche. Tac. Il refuse. Bon là mon cœur il commence à battre. Je prends mes bouteilles rouges. Sinon je serai mal. Une. Deux. Ok. Donc c'est là où vient l'intérêt de la loutre. Je sors la loutre. Je regarde si je n'ai pas un compteur cryo. Sinon elle va être cryostasée. Et on ne peut pas la re-cryopoder. Il faut attendre qu'elle ne soit plus inconsciente. Donc ça c'est la galère. Regardez bien. Ça m'est arrivé à la dernière grotte. Où j'ai fait ça avec mon loup. Et puis il était cryostasé. Donc vous allez regarder les vidéos. Et vous allez comprendre. Voilà. Donc là elle est vivante. Il n'y a pas de problème. Elle n'est pas endormie. Nickel. Donc je vais lui mettre un artefact dans elle. Hop là. Voilà. Donc là je vais reprendre une bouteille de machin. Parce que sinon. Voilà. J'ai encore combien de poison. Ah ça y est. Ça y est c'est fini. Le poison il est fini. Une autre. Et une autre. Voilà. Je me blinde en vie. Et là je vais prendre l'artefact. Voilà. Comme ça je peux en ramener deux. Donc si on remplit toute la caisse. Ça fait 15. 15. C'est 5 kilos en artefact. 5 x 15. Ça fait 75. C'est ça. 75. Et ma loutre. Quand vous avez une loutre. Vous mettez le poids surtout. Vous mettez le poids. Voilà. 71 kilos. Donc je peux lui en mettre 14. Donc 14 sur elle. Une sur moi. Ça fait 15. C'est nickel. C'est impeccable. Bon. C'est le lout qui fait du bruit. Et si voilà. Après 70 c'est bien. 70 kilos. Après si vous avez encore des niveaux à mettre. Vous pouvez le mettre en attaque. Pourquoi en attaque ? Bon. C'est pas puissant une loutre. Mais plus on met en attaque. Plus elle va nous réchauffer. Ou nous refroidir même. J'ai remarqué ça. Que ça soit chaud ou froid. On va la mettre autour de notre cou. Parce que là je ne peux pas l'acryopoder. L'artefact qui va. Je ne peux pas mettre l'artefact dans la loutre. Et dans l'acryo. Ce n'est pas possible. Voilà. Il faut que les inventaires soient vides. Ok. Pourquoi à chaque fois on parle. On bouge comme ça. Non. Il faut que je travaille ce point là. Voilà. Donc. Je vais vous montrer. Résistance au froid. 278. Résistance chaleur. 49. On va le marquer comme ça. Regardez. Résistance froid. F. 278. D'accord. Résistance chaleur. 49. D'accord. Je mets ma loutre autour de mon cou. Pour prendre la loutre autour de son cou. Pour la porter évidemment. Ou alors on fait en suivi. Mais moi je vous conseille de la mettre autour de votre cou. Donc j'appuie sur le E. Ramasser. Voilà. Je regarde mon inventaire. Elle est autour de mon cou. Là. 377. J'ai gagné 100. Contre le froid. Résistance chaleur. 49 à 96. J'ai gagné 47. En chaleur. Donc. La chaleur. Je ne savais pas. Je l'ai découvert quand j'ai fait un tuto. Bon. Je n'ai rien dit. Parce que j'étais surpris. Donc. Je ne voulais pas dire d'ânerie. Et maintenant. J'en suis sûr. J'ai regardé mon tuto. Donc. Quand vous mettez. Plus vous mettez. Des compétences. Sur l'attaque. De votre loutre. Elle va mieux vous tenir. La chaleur. Et le froid. Voilà. Donc c'est génial. Regardez où elle est ma loutre. Voilà. Elle est autour de mon cou. Elle n'est pas mimi. Hein. Voilà. Ok. Donc maintenant. On a fait tout ça. Donc tout ce que j'ai oublié. C'est le lit. Bon. Moi ça. Je reviendrai. Comme ça. Je pourrais faire des voyages lit. Donc. J'ai mis un sac de couchage à côté. Et puis là. On va revenir sur nos pas. Hein. C'est pas compliqué. Hein. Voilà. On va venir avec le loup. Ça va être plus rapide. Donc. C'est pas rouge. C'est même plus. C'est par ici. Je crois. Il me semble. Voilà. Donc là. Le loup. Il court. Et on va remonter beaucoup plus vite. L'énergie. C'est lui qui se le pète. Le manger aussi. Donc là. J'ai pas soif. J'ai pas faim. Tout dépend de la chaleur. Bon. Ça va. Tranquille. Hop là. Oh. Un arthropleura. Bourrico. Donc on essaye avec le loup. 173. Si c'est un gros niveau. Il risque de péter ma bourrico. Voilà. Bientôt. 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 Allez. Casse-toi. Il dégage. Là. Voilà. Niveau 90 quand même. Vous voyez. Un arthropleura. Niveau 90. Voilà. Nickel. Vous voyez. Donc ça peut réapparaître une fois que vous êtes passé pour l'artefact. Donc faites attention. Soyez toujours sur vos gardes. Même en remontant. Qu'est-ce qu'il y a de beau. Oh. Tu as une petite hache comme ça. C'est pas mal ça. Mais j'opérais. On s'en fout. On s'en fiche. Ah. Donc faites très attention. Soyez très très vigilants. Ça repeuple assez vite. Donc là. Je vais par là. Donc il faut monter après. Oh là. J'entends encore. Ça c'est araignée ça. Oh. La relique elle est déjà réapparue. Sérieux. Attends. Là j'ai une araignée. Elle est coincée. Excuse-moi ma pépette. Je te décoince. Voilà. Ok. Niveau 60. C'est la relique de tout à l'heure ça là. Bon là. Là il est ralenti mon loup. Parce qu'il a de la toile. Sur lui. Ah. Je peux pas aller plus vite. Voilà. Ça y est. Donc j'ai une relique. Celle-là. Les bleus. Ça va peut-être mieux que tout à l'heure. Parce que là. Bon. Ça. Et puis ça. Bon. Je prends. On va pas cracher dessus. Bon. Ça se fait que ça repopie. Ah. Je suis content dis donc. Nickel. Allez. On remonte. On s'en va. Voilà. J'en suis où là ? Ah. Ça va faire une demi-heure. Bon. Bah écoutez. Un tuto d'une demi-heure pour une grotte. C'est pas mal. Ah oui. Là c'est sans giratoire. Là c'est la petite caisse. Donc après vous pouvez mettre des lits. Des petites maisons ici. Si le mode vous le permet. Vous mettez vos sacs de couchage. Etc. Etc. Ok. Là c'est la marge qui était haute. Tout à l'heure. Voilà. C'est ça. Donc vous faites des petits repères. Vous pouvez mettre des petites pancartes aussi. C'est par là. Voilà. Comme ça vous savez. Vous repérez. Vous vous appropriez la grotte. Si vous jouez en privé. Moi c'est ce que je fais. J'approprie les grottes. Je construis dedans. Comme ça ça réapparaît moins. Et puis on est tranquille. Voilà. Donc l'oiseau il n'a pas été touché. Nickel. Il n'y avait pas d'aigle. Il faut regarder s'il n'y a pas des aigles qui peuvent attacler votre oiseau. Donc faites très attention. Et puis pour moi c'est bon. C'est nickel. Il faudrait que je revienne pour mettre le lit dans la petite maison. Voilà. J'ai ma loutre. J'ai mon chibi. J'ai mon titi loulou. Il est super mon loup. Tranquille. Voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que votre tuto de la sagesse. Ça va vous avancer un petit peu. Et puis si vous avez des questions et tout. Vous mettez ça sur Youtube. Vous m'en parlez sur le Twitch. Si vous avez des conseils à me donner ou à nous donner. Vous venez sur le Twitch. Et puis on discute. Et puis on applique. Voilà. Allez. Je vous embrasse tous. Ciao ciao pour le prochain tuto. Bye bye.